J'étais content de reprendre le programme Aïcha, mais on m'a envoyé un mail, on m'a dit regarde Boussena ce qu'il a dit. On me colle un joli sobriquet, imam bisounours. Oui je le suis. Il a fait une vidéo où il dit je suis fier d'être un imam bisounours. Donc ils sont vraiment pénibles, je vais devoir encore faire des heures supplémentaires, mais j'ai pas envie de m'éterniser sur son cas, donc je vais essayer de faire la vidéo en 9 minutes. Donc hey Manter, tiens bon, t'évanouis pas pendant la vidéo, t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Donc 9 minutes chrono, c'est parti, Karim, je t'en prends de ton générique, on y quitte. Dans sa vidéo, il va nous citer un hadith, c'est ça qui nous intéresse, mais avant il parle de l'accusation d'imam bisounours. Comme je dis que c'est un imam bisounours, il a dit si être bisounours c'est être pour la paix, alors je suis fier d'être bisounours. Si être bisounours c'est vouloir la paix entre les êtres humains, alors je suis fier de l'être. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on entend par bisounours. En fait, ce qu'il a fait, ça s'appelle l'homme de paille, il a conçu un homme de paille, c'est-à-dire qu'il a modifié notre accusation pour dire, regardez, leur accusation est stupide. Donc je vais résumer rapidement ce qu'on entend par bisounours. Vous savez, en islam il y a des textes, il y a des textes dans le Coran, dans la Sunna, dans la biographie du prophète. Donc on a des milliers de textes, on a des milliers de versets, on a des dizaines de milliers de hadiths. Et parmi ces textes, il y en a qui sont plus doux que d'autres, et d'autres qui sont plus durs que d'autres. Et ce que font les imams, c'est qu'ils picorent, ils vont picorer pour sélectionner les textes les plus doux. Ils vont peut-être trouver une vingtaine de versets, une trentaine de hadiths, et après ils construisent leur religion basée uniquement sur ces textes. Mais comme l'islam ce n'est pas que ça, c'est tout ça, ce qu'ils font c'est qu'ils sont en train de créer une secte. La secte de l'islam bisounours qu'ils appellent religion de paix, amour, tolérance. Donc quand on dit que c'est un imam bisounours, ce n'est pas pour dire qu'il est pour la paix, c'est pour dire qu'il a créé une secte en sélectionnant les hadiths qui allaient dans le sens de la paix, l'amour et la tolérance. A l'opposé, on a les islamophobes qui vont sélectionner les textes les plus durs, et ils vont ainsi créer une caricature islamophobe. Et ça devient la religion de la guerre, de la guerre de la haine et de l'intolérance dans laquelle il faut égorger tous les infidèles. Quand on vous dit qu'on égorge les infidèles, comment voulez-vous interpréter égorger les infidèles ? Dans le camp des islamophobes, on a par exemple Onfray, qui dans son livre Pensez l'Islam, page 87, il nous parle du Coran et de la justification de la torture par l'égorgement. Invitation à trancher la horte, surat 69. Donc il nous dit que le Coran invite à trancher la horte et que c'est la justification de la torture par l'égorgement. Problème, j'ai le verset dont il parle ici. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribué, nous l'aurions saisie de la main droite, ensuite nous l'aurions trancher la horte. Ce n'est pas une invitation à trancher la horte, c'est ce qui serait arrivé au prophète s'il avait inventé des versets du Coran. Donc d'un côté les islamophobes sélectionnent les textes les plus durs et ils ajoutent du mensonge pour amplifier la dureté. De l'autre, on a le phénomène inverse, on a les imams bisounours qui sélectionnent les textes les plus doux et qui vont amplifier la douceur. Par exemple Bajrafil, page 111 de son torchon de livre. Ici il cite un hadith où le prophète dit à propos d'un buveur d'alcool, frappez-le. Mais Bajrafil il falsifie, il dit laissez-le. Et donc il crée deux islams qui n'existent pas, ce sont des sectes, et quand on les contredit, quand on dit non ce n'est pas la religion de la paix, l'amour, la tolérance, pour nous montrer que si, ils continuent à répéter, à répéter, à répéter, ad noséam, les textes les plus doux, pour dire voilà c'est la preuve que c'est la religion de paix, amour, tolérance. C'est un message de paix, c'est un message d'amour, nous pouvons le prouver avec des dizaines, des centaines de textes. Et il dit on a des centaines de textes, oui c'est vrai t'as des dizaines de versets de hadiths, oui. Mais t'as aussi des centaines de textes qui vont à l'opposé de ta secte. Et donc on a une polarisation entre ces deux extrêmes, et dès qu'on essaie de se placer dans un juste milieu, on se fait insulter par les deux extrêmes. Parce que les gens n'aiment pas la nuance, ils n'aiment pas le gris, ils aiment le blanc et le noir. Donc on dit pas que t'es un imam bisounours parce que t'es pour la paix, on dit ça parce que tu crées ta secte avec tes potes, tu crées une secte qui est fausse et qui en plus est dangereuse. C'est aussi dangereux que l'autre extrême, les deux extrêmes sont autant dangereux, c'est les mêmes crapules. Et donc ce que je dis c'est que l'islam c'est ni cette secte, ni cette secte. L'islam ce n'est pas juste une petite sélection de textes qui vont dans le sens de ton nafse, l'islam c'est l'ensemble des textes du courant et de la sunna. Donc voilà pourquoi on les appelle les imams bisounours, mais il n'y a pas que ça comme accusation, on les appelle aussi les imams de la république, parce qu'ils sont vendus à la république. Et ça c'est une autre histoire, donc on revient sur le hadith qu'il a cité. Le prophète a dit que les personnes les plus aimées d'Allah sont les plus bénéfiques aux gens, les plus profitables aux gens. Et ils traduisent par les plus utiles aux gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, l'homme le plus aimé, vous entendez ? L'homme le plus aimé par Allah, c'est celui qui est le plus utile à qui ? Aux hommes, non pas aux musulmans mais aux hommes, vous entendez ? Donc c'est rapporté par Tabarani, d'après Muhammad ibn Abdi Rahman, d'après Al-Qasim ibn Hashim, que j'ai oublié sur mon schéma d'ailleurs, d'après Abdir Rahman, d'après Soukain, d'après Amr ibn Dinar, d'après Ibn Umar. Et quand il cite le hadith, il insiste sur Jean. Il dit que ce n'est pas les musulmans, c'est les gens. Non pas aux musulmans mais aux hommes ! Et ce problème de Jean, on l'a déjà rencontré plusieurs fois. D'abord une précision, c'est un hadith faible. Lui il est matruque, son hadith c'est délaissé. Et celui-là il est mounkar. Mais Albani l'a authentifié, c'est pour ça qu'il dit que c'est un hadith authentique. Les imams se servent beaucoup des hadiths faibles parce qu'ils sont en manque de hadiths, ils sont en manque de textes, ils sont en pénurie. Donc ils se servent des hadiths faibles. Comme dans une autre vidéo, il avait fait une vidéo sur un hadith, ce qui est un hadith faible. C'est le jour où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va pleurer puis rire. Il y avait quelqu'un qui lui avait dit, ce hadith n'a aucune source, faites attention. Bon en fait il en a une de source mais c'est un hadith faible. Et Abu Sena avait répondu, oui il est juste rapporté par Ibn Kathir, Al-Bukhari, Abu Ya'ala, etc. Donc là on se dit, ah ok c'est authentique, sauf que non, il n'est pas rapporté par Bukhari. Et c'est un hadith faible, même très faible d'après Ibn Hajar. On revient au hadith du jour et on va le supposer authentique. Donc il est authentique, mais par contre il cache un secret. Ce hadith cache un secret que j'ai noté au dos de cette carte. Il cache un mystère. Il y a un mystère qui se trouve au dos de cette carte, sur ce hadith. Et je garde cette carte précieusement sur le côté et je la révélerai à la fin. On regardera à la fin quel est le mystère et qui se cache derrière l'identité de ce marionnettiste mystérieux. Comme je vous ai dit, on a déjà rencontré ce problème avec Jean dans des hadiths. Ça avait commencé avec Bajrafil. Dans un hadith, le prophète dit que le meilleur des musulmans, c'est celui dont les musulmans sont en paix, de sa langue et de ses mains. Mais si on regarde toutes les chaînes de transmission du hadith, il est rapporté par plusieurs compagnons, en particulier par Abdullah ibn Amr. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des transmissions, il y a des transmetteurs qui ont perdu l'information musulman. Et à la place de musulmans dans le hadith, c'est devenu Jean. Je les ai notés en rouge ici. Et ce qu'a fait Bajrafil dans son livre, c'est qu'il a sélectionné la version avec Jean, celui dont la main et la langue sont en paix avec les gens, pour faire une leçon d'humanité. C'est celui dont les gens sont en paix avec la langue et la main. C'est celui dont les gens sont en paix avec la main et la langue. Sauf que le prophète, lorsqu'il a prononcé ce hadith, ne voulait pas faire une leçon d'humanité, mais de fraternité musulmane. Et donc Bajrafil s'est servi de cette version, rapportée dans le moussnat d'Ahmad, au numéro 7086, parce que musulmans avaient été remplacés par Jean. Ça lui a permis de falsifier le sens de la parole du prophète. Et quand je l'ai fait remarquer, au lieu de dire en effet le prophète avait dit musulman, il s'est enflé d'orgueil et il m'a dit Mais manque de peau pour ce guignol. Le hadith sous cette version est authentique. Il est recueilli dans le moussnat d'Ahmad Guignol, au numéro 7086. Mais de toute façon, même si le prophète avait dit Jean, on comprenait qu'il veut dire par là les musulmans, comme l'explique Ibn Hajar. Lorsqu'il explique cette version avec Jean, il dit ce qui est entendu par Jean, c'est les musulmans, comme dans les hadiths liés, comme dans les autres hadiths. Donc Ibn Hajar explique que quand le prophète dit Jean, ça veut dire les musulmans. On avait eu le même problème dans un autre hadith. Le prophète a dit Et devinez ce qu'a fait Bajrafil ? Oui, vous avez deviné. En noir c'est les versions avec croyants, en bleu c'est avec musulmans. Mais dans cette branche, il y a un transmetteur qui a perdu l'information musulman. Et donc au lieu d'être la disparition du monde est moins grave pour Allah que le meurtre d'un musulman, ou l'effusion du sang d'un musulman dans une autre version, c'est devenu moins grave que l'effusion de sang. Le rapporteur a perdu d'un musulman. Bajrafil, page 129. Le prophète dit Donc il fait disparaître musulman en se servant d'une faille dans la transmission, pour ensuite faire une leçon d'humanité. L'ensemble de la vie humaine. Et Kiyoussène avait fait la même chose. Lui, il avait remplacé musulman par être humain. Notre prophète Mohamed a dit Porter atteinte à la vie d'un être humain, tuer quelqu'un sans raison, c'est pire que la destruction de la terre toute entière. Il dit être humain alors que le prophète a dit musulman ou croyant. Il n'a jamais dit être humain. A la vie d'un être humain. Nourdi Naoussat aussi, il a fait pareil avec ce hadith. C'était un arbre qui était tombé avec la branche sur la route. Et un homme s'était dit, je vais la retirer. Je vais retirer la branche pour pas que les musulmans ne se blessent. Et il a été admis au paradis. Et là, on a un peu le même problème. On a une version avec musulmans, une autre, par exemple celle de Al-Ahamash, avec Jean. À la place de musulmans, c'est Jean. Et on a la version de l'imam Malik. Là, il n'y a plus rien. Il a retiré la branche et il est allé au paradis. Donc on a trois versions différentes. Mais si on dessine l'arbre avec les transmissions, on ne remarque pas vraiment l'erreur. Contrairement à là où c'était clair. Là, l'erreur n'est pas claire. Et au contraire, il y a un léger avantage pour la version avec Jean. Et dans tous les cas, même si le prophète avait dit Jean, il est logique que par Jean, il voulait dire musulmans, comme l'explique Ibn Hajar. Et donc, Aoussat s'était servi de la version avec Jean. Il avait dit, c'est les gens, pas les musulmans, les gens. Qui gênaient les gens par les musulmans. Alors que si cet homme est allé au paradis, c'est bien plus probablement parce qu'il voulait aider les musulmans. On peut citer d'autres exemples. Par exemple, celui qui tue un non-musulman ne sentira pas l'odeur du paradis, même si l'odeur est à une durée de 40 ans. Sauf que ce n'est pas celui qui tue un non-musulman, c'est celui qui tue un mu'ahad. Alors ce hadith, il est moins souvent falsifié que les autres, mais je me souviens avoir entendu Ikyousen le falsifier. J'ai pas retrouvé l'extrait, mais je me souviens qu'il avait dit, celui qui tue un non-musulman ne sentira pas l'odeur du paradis. Et donc là, la raison pour laquelle le tuer est si grave, c'est parce qu'il a un pacte. Le mu'ahad, c'est celui qui a un pacte avec les musulmans. On peut parler aussi d'une phrase très célèbre que Loisiste de l'Excellence avait mis sur sa chaîne YouTube en slogan. C'est « Respecte l'être humain car ce n'est pas ton frère dans la religion, il est ton frère en humanité. » Donc ça, c'est pas le prophète, c'est Ali qui aurait prononcé cette phrase, sauf que si on regarde la source de cette phrase, elle est chiite. Donc c'est pas authentique. Et si on regarde le contexte, c'est Ali qui écrit une lettre à un gouverneur en Égypte. Et il dit, je prends la traduction française, « Fais que ton cœur soit doux, tendre et compatissant envers les administrés. » C'est pas les êtres humains, c'est les sujets. Parce que le gouverneur, il a des sujets sous sa gouvernance, et donc il doit se montrer tendre envers eux. Ils sont de deux sortes, soit ton frère dans le dîn, dans la religion, « Sois ton semblable dans la création. » C'est pas frère en humanité, c'est semblable, alors que là c'était frère, semblable dans la création. Et cette citation de Ali, qui n'est même pas authentique, elle a été complètement falsifiée, et elle circule depuis sur internet et tout le monde se la partage. J'avais signalé ce problème à l'Oasis de l'Excellence, et donc il a supprimé la citation, je le remercie. Et donc vous voyez jusqu'où ils vont creuser pour faire leur leçon d'humanité. Ils prennent des hadiths où le prophète dit « musulman » et ils remplacent par « gens », et parfois ils prennent des textes où il est question de personnes qui ont un pacte, eux ils ont des pactes, et ils remplacent par « êtres humains ». Et donc ils fabriquent une secte basée sur le mensonge et sur une présélection de textes. Mais si on regarde ailleurs, par exemple si vous voulez un texte authentique rapporté par Ali, parce que ça c'est pas authentique, là je vous prends un hadith authentique rapporté par Ali, « on ne tue pas le musulman, le musulman n'est pas tué pour le kafir ». Donc là Ali est en train de dire que si un musulman tue un non-musulman, alors la loi du talion ne s'applique pas sur le musulman. Il devra payer le prix du sang, qui peut être deux fois moindre que le prix du sang du musulman. Et donc ça c'est un hadith qui se classerait plutôt sur la droite, sur mon schéma. C'est un hadith plutôt dur, parce que ça montre que la vie du musulman et du non-musulman n'ont pas la même valeur. Donc c'est un hadith plutôt dur, c'est pour ça que jamais un imam ne le citera. C'est le genre de texte que les imams censurent, parce qu'ils sont là pour créer leur secte. Donc non seulement c'est authentique, mais en plus Ali avait cette règle écrite sur un manuscrit. Il avait un manuscrit et dessus il y avait marqué « on ne tue pas le musulman pour le kafir ». Avant de révéler le mystère qui se cache sur le hadith de Boussena, une dernière précision, je ne dis pas que la fraternité humaine n'existe pas, parce qu'à chaque fois on me dit « on descend tous d'Adam, donc on est frère ». Évidemment que dans ce sens, la fraternité humaine existe. Quand je contredit les imams sur la fraternité humaine, c'est pour dénoncer leur discours qui est frauduleux. L'expression « frères en humanité » est correcte, mais l'usage qu'ils en font est frauduleux. Parce qu'ils disent « il y a la fraternité humaine, donc il faut les aimer et il faut être à leur service ». Et après c'est la pente glissante, c'est tes frères en humanité, donc il faut les aimer, donc il faut abattre les barrières. Donc il faut former une seule umma avec eux. Donc il faut combattre avec eux et défendre leurs idoles. De dire « moi je suis français, j'aime mon pays, je suis prêt à me battre pour mon pays, etc. » On doit faire front commun pour défendre les valeurs universelles et humanistes. C'est ce discours que je contredit et non pas l'expression en elle-même, car l'expression en elle-même, elle est correcte. Un dernier exemple avec Bajrafil, il cite souvent le hadith « nul parmi vous ne sera véritablement croyant avant qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ». Donc bien sûr le prophète parle de son frère musulman, mais Bajrafil dit « il y a des savants qui l'ont compris dans ce hadith, la fraternité humaine ». « De très grands savants comme le grand savant malikite, Ibrahim al-Shabrakhiti, nous dire qu'il s'agit là de la fraternité humaine ». Et il cite un savant, j'ai retrouvé la source. « Ibrahim al-Shabrakhiti ». En effet, il y a des savants qui comprennent la fraternité humaine, mais la conclusion ce n'est pas « il faut les aimer, il faut être à leur service ». C'est comme pour le hadith de Boussena, la personne la plus aimée d'Allah est celle qui est la plus bénéfique aux gens. On peut en effet inclure les non-musulmans, mais dans ce cas, qu'est-ce qui serait bénéfique aux non-musulmans ? Qu'est-ce que le musulman devrait aimer pour le non-musulman ? Et là ce savant, Kassithé Bajrafil, il le dit. « Tout musulman devrait aimer pour le kafir l'islam ». « Ibrahim al-Shabrakhiti ». Donc en effet, tu peux intégrer les non-musulmans, mais dans ce cas, ce qui leur est utile ou ce que tu dois aimer pour eux, ce n'est pas d'être à leur service et de ramper à leurs pieds et de les aimer et de les admirer. « C'est donc à ce point que je t'estime. C'est donc à ce point que je t'admire. » Tu dois souhaiter pour eux la guider, comme quand le prophète a dit « Oh Allah, guide mon peuple ». Mais ces imams, ce n'est pas ce discours qu'ils ont, eux, c'est un discours de soumission. Il faut se soumettre, il faut les admirer, leur lécher les bottes et être à leur service. Donc si on récapitule, on a des textes où le prophète insiste sur la fraternité entre musulmans, 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 et parfois il est question de ceux qui ont un pacte. Et ce que font les imams dans la création de leur secte, c'est qu'ils reprennent ces hadiths, mais ils remplacent musulmans par gens à chaque fois. Jean, gens, être humain, non-musulman, être humain, frères en humanité. Et ils essaient de cacher la vraie parole du prophète. Le prophète ne fait que insister, il s'est gosé à insister sur la fraternité entre musulmans. Non pas aux musulmans, mais aux hommes ! Par les musulmans ! Et eux, au lieu de rapporter le discours du prophète, ils cachent avec leurs sales pattes, ils cachent avec leurs pattes pour montrer ça. Les gens, par les musulmans, urdinas ! Aux hommes ! Non pas aux musulmans, mais aux hommes ! Et donc les gens qui n'écoutent que les imams, ils ont cette vision de la religion. Alors qu'en réalité le prophète a dit ça, et que non seulement il a dit ça, mais il n'a pas dit que ça, qu'il n'a pas que ces textes, il y a tout ça. Et ce n'est pas parce que je combats cette secte que ça veut dire que je défends celle-là. Et je ne dis pas qu'il faut égorger les infidèles. Contredire ce discours-là n'empêche pas le bon comportement envers les non-musulmans. Donc on revient sur le sujet initial de la vidéo. Le hadith de Boussena, la personne la plus aimée d'Allah, est la plus profitable aux gens. Alors là on reconnaît Jean, on se doute qu'il y a sans doute un problème. Peut-être que le prophète, il a en fait dit musulman, mais qu'au cours de la transmission, c'est devenu Jean. C'est possible. Ou alors c'est possible qu'il ait dit Jean, mais qu'il voulait entendre les musulmans. Ou alors il voulait inclure les non-musulmans, mais dans ce sens, ce qui est profitable aux non-musulmans, c'est l'islam. Mais dans tous les cas, c'est un hadith faible rapporté par Amun Kar. Vous allez me dire, t'as qu'à faire un arbre, comme ça on pourra voir peut-être qu'on verra qu'il y a un problème avec Jean. Sauf qu'en fait, c'est la seule chaîne de transmission que j'ai trouvée. Donc on ne peut pas savoir. Bon, en vrai j'ai trouvé une autre chaîne qui passe par là, mais elle est beaucoup plus longue. Elle est beaucoup trop longue, donc je ne l'ai pas mise. Non, je me suis trompé, elle passe plutôt par là, mais elle est trop longue. Et on en a une qui passe par là, qui est plus courte. Il y a deux intermédiaires, après il y a le compilateur. Mais c'est un hadith différent. Ce n'est pas la personne la plus aimée d'Allah, c'est quelqu'un qui demande au prophète quelle est la meilleure des personnes. Et le prophète répond, c'est celui qui est plus profitable aux gens. Cette version est aussi rapportée dans une autre chaîne qui est attribuée à Jabir. Mais dans tous les cas, la version de Boussena, la personne la plus aimée d'Allah, il n'y a que cette chaîne donc. Et Tabarani le rapporte plusieurs fois. Une fois il l'attribue à Ibn Umar, une autre fois à Umar. Et d'ailleurs cette chaîne-là, il est attribuée à un autre compagnon encore, donc il y a une grosse confusion sur qui rapporterait ce hadith. Mais dans tous les cas, il est faible. Et donc je vous avais dit, ce hadith de Boussena cache un mystère. Il y a un secret derrière. Nous allons enfin dévoiler le secret et démasquer le marionniste mystérieux. Donc ça c'est le hadith qu'a cité Boussena. Et le mystère, c'est qu'en fait, le hadith est bien plus long. Quand il l'a récité, Boussena l'a coupé. Vous allez dire, c'est pas grave, il a le droit de le couper, bien sûr qu'il a le droit. Mais ce qui est problématique, c'est que dans la suite, regardez ce qui se passe dans la suite. La personne la plus aimée d'Allah est la plus bénéfique aux gens. Et l'acte préféré d'Allah est d'apporter une joie à un musulman. Et en fait, dans la suite du discours, il parle des musulmans. Donc on comprend que les gens ici, c'est des musulmans. Je vous sors la traduction française qu'on trouve sur internet, pour que ce soit plus simple à lire. Les personnes les plus aimées auprès d'Allah sont les plus bénéfiques envers les gens. Donc Boussena a coupé ici, il a caché la suite avec sa sale patte, il a essayé de fermer la bouche aux prophètes, sauf que la bouche est toujours ouverte. Et les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont Vous voyez que cette dernière phrase, elle est très jolie, il aurait pu l'utiliser. Mais il n'a pas pu l'utiliser, pourquoi ? Parce qu'il a voulu cacher tout ça. Il a voulu s'arrêter à Jean. Et il a insisté sur Jean. Aux hommes, non pas aux musulmans, mais aux hommes, vous entendez ? Pourquoi ? Pour faire plaisir aux maires. Je remercie d'ailleurs, au passage, la municipalité qui nous a permis... Parce que c'est le maire qui lui a prêté le stade de foot. Et s'il disait devant le maire, dans son stade de foot, devant 3000 musulmans, s'il avait récité devant le maire ça, le maire aurait dit Attends, comment ça ? Pourquoi tu dis les musulmans ? C'est quoi ce discours communautariste ? C'est pour ça que Boussena, comme c'est un imam de la république, il a dû faire fermer la bouche du prophète et insister sur Jean, alors que le prophète, depuis le début, voit qu'il essaie de faire le contraire. Il essaie d'insister sur les musulmans, 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 il répète musulmans, 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 mais il y a des écrapules comme ça qui essaient de faire fermer la bouche du prophète et qui viennent faire un prêche républicain pour satisfaire le maire. Donc vous avez compris que le marioniste mystérieux, c'était Boussena. C'est lui qui est en train de manipuler les gens, il y avait 3000 musulmans réunis sur le stade de foot, et je me mets à leur place et je me dis, je ne suis pas là pour écouter le blabla du maire. Nous devons être un plus pour la société. Je veux le discours du prophète, je veux savoir qu'a dit le prophète. D'accord, tu me dis le plus bénéfique aux gens, mais je veux la suite, je veux la suite, qu'a dit le prophète ? On est venu 3000, on aimerait le discours du prophète et non pas le discours du maire. Donc j'arrête là, je crois que mon défi des 9 minutes est complètement raté. C'est pas grave. Donc en conclusion, ce que je dis, c'est que l'islam n'est pas la religion de paix, amour, tolérance, tout comme elle n'est pas la religion de guerre, haine, intolérance. Moi je dis que c'est plus nuancé que ça. Il y a paix, amour, tolérance entre les musulmans, bien sûr, on a vu le prophète fait que insister tout le temps sur les musulmans, sur la fraternité entre musulmans. Mais avec les non-musulmans c'est différent. Ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de la situation. On ne peut pas dire que c'est une religion de paix, amour, tolérance envers les non-musulmans. C'est plus nuancé que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mal se comporter avec eux. Comme dans le verset, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Donc voilà, vidéo terminée, je crois qu'elle va faire 20 minutes. Je l'estime à 20 minutes. Donc rendez-vous pour le programme Aïcha et pour les séances de désendoctrinement dans lesquelles on va justement prendre les textes durs et on va tout renverser. On va montrer que l'aspect inadmissible de ces textes durs n'est en fait que le produit de la vision occidentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !